Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon ? Bienvenue à la minoterie. Si vous voulez tout savoir sur le lift actif depuis très longtemps ou seulement depuis quelques jours, vous êtes au bon endroit, donc je déclare ouvert l'anniversaire des Doigts qui rêvent pour les 30 ans de la structure associative des Doigts qui rêvent. Je voulais tout d'abord commencer par les remerciements. Je vais remercier Séverine Coulon, directrice de la minoterie, et toute l'équipe de la minoterie de nous accueillir pour ce bel événement qui va durer deux jours, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci, bonjour, je suis Séverine, la directrice de la minoterie, et je suis ravie de vous accueillir toutes et tous pour cet anniversaire. Voilà, l'anniversaire c'est avant tout une fête. Et ici vous êtes dans une scène conventionnée art, enfance et jeunesse. Voilà, il y en a quelques-unes en France, pas tant que ça. Et on a la chance d'en avoir une à Dijon. On a fêté nos dix ans, nous, il y a dix jours, deux semaines. Voilà, et vous dire que ce soir, on accueille les premières d'un spectacle qui s'appelle « Fille et soie pour toutes et tous ». J'espère que vous pourrez rester pour certaines d'entre vous, qu'on a pensé à un spectacle que j'ai mis en scène et qu'on a pensé en accessibilité universelle. Et on a notamment fait une affiche tactile avec « Les doigts qui rêvent » que vous pouvez retrouver à l'extérieur. C'est vous dire que la rencontre, moi je suis arrivée il y a peu de temps, mais c'est vous dire que la rencontre avec « Les doigts qui rêvent » a été très créative et fructueuse. Et c'était vraiment un moment de... Enfin, ces moments de partage avec vous, ça a été vraiment des moments d'inspiration pour la création jeune public. Voilà, je ne serai pas plus longue, vous avez plein de choses à faire. Je vous souhaite deux très bonnes journées. Merci beaucoup. Et donc, voilà, dans les remerciements, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont participé aussi au financement de cette journée. Il y a notamment le Centre national du livre et le ministère de la Culture. Et je vais passer le micro à Vanessa Benathen du ministère de la Culture. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Richard. Merci. Voilà, vous m'entendez mieux comme ça. Donc, merci à nouveau Sophie, Madame Richard, pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Ok, réglage technique. Enfin, voilà. Donc, le ministère de la Culture connaît l'association depuis longtemps. Nous soutenons l'association depuis un peu près de 20 ans, en fait. Voilà, ça doit être ça. Donc, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Donc, l'association est reconnue, connue, reconnue, voilà, pour sa production d'albums, tactiles, géants, partout en France et à l'international également. Voilà, voilà. Donc, c'est très important qu'on puisse soutenir l'association. Voilà, donc, j'ai salué le travail de Sophie Blain, voilà, qui est arrivée depuis quelques années pour prendre la direction de l'association. Donc, l'action dynamique et son énergie, elle contribue à faire rayonner les travaux de l'association avec tous les membres de l'association, sa présidente, voilà, sur les albums tactiles jeunesse. Mais également, tu as exploré le livre numérique accessible, voilà, dans une perspective d'accessibilité universelle. C'était vraiment le but, jusqu'au coffret multisensoriel et aux actions de médiation, en fait, en direction des publics, des jeunes, des enfants, mais aussi des professionnels. Et, pardon, et également en direction des bibliothèques, pour le sujet qui me concerne moi particulièrement, puisque j'ai travaillé au service du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Donc, c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur et on sait combien les bibliothèques sont importantes aussi pour la diffusion et la connaissance des publics en situation de handicap, déficients visuels, mais pas que. Je sais que vous touchez aussi d'autres types de handicaps. Donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous, en tant qu'association, pour tout le travail que vous faites et toutes les actions que vous menez. Voilà, je te redonne la parole, Sophie. Merci beaucoup, Vanessa. Et, voilà, dans les remerciements, il y a aussi d'autres structures qui participent à l'organisation et au financement de la journée, notamment ADPS et l'entreprise Alliance, qui prendra la parole en début d'après-midi. Et après, il y a toute l'équipe des doigts qui rêvent, l'équipe salariée, l'équipe bénévole, une équipe très investie, très impliquée au quotidien et parfois depuis très longtemps. Donc, je les remercie profondément pour toute leur énergie. Et je vais donc passer la parole à Patricia Richard, notre présidente depuis très longtemps aussi. Merci. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. En fait, je ne vois rien, donc je suis un petit peu... Je suis un petit peu obligée de dire mes notes parce qu'en effet, il y a tellement de choses à dire. Donc, je vais... Non, la frise. Voilà, il y a... Là, comme ça, ça va ? Oui, super. Alors, il y a une frise qui est affichée et j'ai choisi quelques dates pour vous raconter soit des anecdotes, soit ce qui s'est passé. Je précise juste qu'elle existe en braille aussi. On l'a mise à disposition en braille pour que les personnes puissent s'en prendre connaissance. Et du coup, moi, je vais commencer par 1992. Ce n'est pas marqué. La genèse de cette histoire, de cette association, s'inscrit dans ses deux premières années, 92 et 93. Donc, en 92, Philippe Claudet, instituteur, enseigne dans une classe d'enfants déficients visuels. Une petite fille de 5 ans, avide d'apprendre ce qui l'entoure. Elle n'a aucun livre à se mettre sous les doigts. Il imagine alors un livre rien que pour elle. Amandine, dans l'urgence, Philippe Claudet, fabrique un livre en braille, en noir, notre écriture, pardon, et texturé. On l'appelle aujourd'hui un livre tactile illustré. 1993. Philippe rencontre 4 couples de parents avec des enfants aveugles ou déficients visuels. Ces parents, convaincus du bienfait de la nécessité des livres, bricolent, massicotent, écolent des aizettes sur les livres jeunesse. Il existe une pénurie de livres jeunesse dans les classes, dans les bibliothèques, dans les librairies. Une problématique qui questionne la place de l'éducation de l'enfant, déficient visuel dans la société. 1994. La naissance des Doigts qui rêvent est officielle. Philippe Claudet obtient un détachement par l'éducation nationale et devient directeur de l'association Les Doigts qui rêvent. Tout va s'accélérer. 1996. Les livres sont fabriqués en France, dans nos ateliers. C'est la rencontre de personnes éloignées du monde du travail et des enfants éloignés du monde de la culture. On avance à petits pas, mais un grand pas est franchi. 2000. Nouveau projet. Le lancement de Tactus avec des subventions de l'Europe. C'est un concours avec des juges européens et on reçoit des maquettes de 8 pays. Ces juges les analysent, les feuillettes, les touchent, les regardent. C'est la rencontre de plus... Pardon, j'ai perdu. Ces maquettes, celle qui est votée, elles répondent au mieux aux besoins spécifiques des enfants déficients visuels. C'est un livre français qui gagne le premier prix. Crocato change de peau. Ils sont édités dans les différentes langues. L'auteur est dans la salle. Alors, 2010, Tom's 3D s'installe dans notre local. Cette technique permet de déposer le braille sur les pages. C'est un braille confortable pour tous les jeunes lecteurs. 2011, nos livres franchissent les frontières. Nous nous lançons dans l'export. Ils sont reconnus et reconnus à l'étranger. Encore une victoire. 2013, le concours international Tactus se transforme en Tiflo et Tactus. Il réunit 8 pays membres, 24 pays partenaires qui envoient des maquettes à l'organisateur. Le nombre de maquettes augmente et la qualité aussi. 2016, nous recevons un prix spécial accessibilité lors de la 53e foire internationale d'une livre jeunesse à Bologne avec la chasse à l'ours. Cela confirme la nécessité de continuer à réfléchir sur l'image tactile et celle d'offrir aux enfants déficients visuels plus de livres à partager. 2020, les livres fonctionnent parfaitement avec les enfants déficients visuels et le partage de ces livres avec d'autres enfants aux besoins spécifiques est une victoire. Il nous ouvre d'autres horizons. L'objectif de l'association, que les livres édités soient universels. 2022, les doigts qui rêvent qu'on soit un coffret sensoriel pour les personnes âgées. Et là, je souhaite vous raconter une petite anecdote un peu émouvante. Donc, j'étais avec Solène et on avait quatre personnes âgées, dont un monsieur très âgé, très somnolent sur un fauteuil roulant. On ne savait pas s'il l'écoutait, s'il ne l'écoutait pas, on ne savait pas. Et puis, dans le coffret, il y a un objet, un bigoudi. Alors, on lui met le bigoudi dans la main et son corps se développe, se redresse et il parle et il dit « Ma femme les mettait le vendredi soir et on dansait tout le samedi. » Et Solène lui met un tango et là, il lève la main et il danse le tango. C'était vraiment assez aimant. On lui reprend le bigoudi et hop, son corps se redevient tout mou et se réinstalle dans son goût. 2024. Le rêve continue. L'équipe se compose maintenant de 15 personnes qui s'investissent pour continuer cette belle réalité. Il ne faut pas oublier que la force de toute organisation réside d'abord dans ses membres. En France, comme à l'étranger. En début de semaine, nous étions en Pologne pour le concours international. Cette édition 2024 a révélé des pépites extraordinaires. « Rien n'arrive qui n'a d'abord été rêvé. » Dixit Karl Sandberg. Je vous invite donc à jubjoter, c'est-à-dire à continuer avec nous cette aventure et d'inscrire votre rêve autour des doigts qui rêvent sur la frise. Bon anniversaire. Merci de votre attention. Applaudissements. Merci.